Bonjour, je suis Julie, CHO engagée et facilitatrice en bien-être au travail. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 choses que le métier de Chief Happiness Officer m'a appris et qui se retrouvent être fort utiles en temps de crise. Si le propre d'un CHO sait répandre sa bonne humeur et semer des graines de bonheur dans les environnements de travail, en fait, par nature, un Chief Happiness Officer est aussi souvent confronté aux crises. Des crises plus ou moins mineures à l'intérieur des organisations. Par exemple, ça peut être des problèmes de communication entre les personnes, gérer le manque de reconnaissance, les difficultés à gérer le stress, la pression, la charge de travail, difficultés à gérer ses émotions, aider les personnes qui sont en perte de sens dans leur travail, gérer aussi des problèmes de savoir-être, de savoir vivre, j'en passe des meilleurs. Donc oui, il y a ce petit côté cellule d'écoute et de soutien pour les salariés qui est très important dans le rôle de Chief Happiness Officer. Parce que finalement, rappelons que l'objectif d'un CHO, c'est de trouver des solutions pour améliorer la vie des collaborateurs et leur apporter le meilleur quotidien possible pour qu'ils puissent faire leur travail dans les bonnes conditions. Donc d'accord, nous sommes amenés à gérer des problèmes, mais à mon sens, moi je trouve que ce sont des problèmes qui sont passionnants, stimulants, challengeants même, parce que ce sont des problèmes qui font grandir l'humain et l'entreprise. Et c'est pour ça moi que j'adore le métier de Chief Happiness Officer. Quitte à cogiter sur des sujets existentiels, autant que ce soit sur des sujets qui nous enrichissent sur le plan humain, personnel, voire même spirituel. Aujourd'hui, c'est vrai, on fait face à une crise, un problème majeur, un problème qui nous impacte tous sur tous les plans. Et c'est dans ce contexte que le rôle de CHO prend tout son sens selon moi, parce qu'il contribue à faire avancer le collectif vers un avenir plus positif. Et voici donc les 5 choses que le métier de CHO m'a appris et qui sont assez utiles par ces temps de crise. La première chose, c'est d'être à l'écoute et agile. Être Chief Happiness Officer, par définition, c'est être en réponse aux besoins des collaborateurs, leur apporter des réponses rapides et efficaces pour les aider au mieux à vivre le travail. Et donc, ça nécessite une grande qualité d'écoute pour comprendre le besoin et trouver la bonne solution pour faire face à une problématique rapidement. La deuxième chose que j'ai appris en tant que CHO, c'est qu'il faut savoir être créatif et inventif. Le quotidien d'un CHO, ça ne connaît pas la routine. Il faut se challenger, faire toujours de nouvelles choses pour proposer, pour impulser, pour maintenir une dynamique favorable pour l'entreprise. La troisième chose, c'est de gérer ses émotions et faire preuve de résilience. Être au CHO, c'est proposer des actions de bien-être au travail sans rien imposer. Ça veut dire aussi accepter que parfois, la sauce ne prend pas, que les gens ne suivent pas, voire même qu'ils sont carrément contre ce que parfois vous mettez en place. Et c'est accepter qu'on ne peut pas changer le monde en totalité, mais que chacun a sa part de responsabilité dans tout ça. Et donc, ça demande pas mal de résilience. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut cultiver sa capacité d'adaptation. Être au CHO, c'est s'adapter sans cesse à un monde du travail qui change, à l'arrivée de nouveaux collaborateurs, au départ d'anciens. C'est s'adapter aux différentes générations, aux attentes de nouvelles. C'est aussi savoir s'entourer d'un collectif et d'être solidaire. Ça, c'est la chose la plus importante. Rien n'est plus fort et essentiel que la force d'un collectif. On s'en rend bien compte pendant ce temps de crise où créer du lien n'a jamais été aussi prioritaire que maintenant. Il est essentiel quand on est CHO de bien s'entourer, se reposer sur une communauté qui co-construit et nourrit aussi cette culture pour mieux vivre le travail. Vous savez ce qu'on dit. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà les 5 forces que le métier de CHO m'a permis de développer ces dernières années. Et dans ce contexte de crise actuelle, je n'ai encore aucune idée de comment les choses vont réellement se passer pour la suite. Je suis comme vous. Je suis face à l'incertitude. Mais je me sens armée. Je me sens prête pour tout ce qui suivra. Parce que j'ai foi en ce que je fais. J'ai foi en toutes ces personnes qui sont prêtes aussi pour accompagner les entreprises, pour l'après, pour faire en sorte que tout ce que nous vivons aujourd'hui ne soit pas en vain et permette de tendre vers un monde du travail plus positif demain. Donc, mes conseils pour terminer, c'est d'abord 1. Ne prenez pas vos décisions en fonction de la peur, mais agissez en tenant compte des risques pour en faire des opportunités. Et si toi qui m'écoutes, tu penses que pour toi c'est le bon moment de devenir Chief Happiness Officer, alors vas-y, fais-le ! Et mon deuxième conseil, c'est que si la crise nous impacte économiquement, il nous reste encore notre feu intérieur, notre grand pourquoi. Pour nous permettre de vraiment garder le cap. Donc, si tu es CHO et que tu veux l'être, n'oublie jamais vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu veux incarner véritablement ce rôle. Parce que plus que jamais, il est capital de faire quelque chose qui a du sens. Et incarner ce rôle de Chief Happiness Officer, selon moi, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, n'hésite pas à partager en commentaire ta vision du Chief Happiness Officer. Et puis, si tu veux m'aider à démocratiser ce rôle pour que le Chief Happiness Officer soit un vrai vecteur du changement dans le monde du travail, eh bien, je t'invite à liker la vidéo, la partager autour de toi. Et dernière petite chose, avant de te quitter, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le monde du Chief Happiness Officer. Salut ! Sous-titrage ST' 501